Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis c'est vendredi, le vendredi c'est de la balle et pour une fois ce n'est pas vendredi Paris, on va parler KVK et Royaume, énormissime les amis, mais avant cela comme d'habitude si ce n'est pas encore fait les amis, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, il est à droite sur l'overlay également, vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses, vous y retrouverez toutes les infos de toutes les vidéos et bien plus encore les amis, tous les tips, les conseils des maîtres Shambhala, des modérateurs de tout le monde. Les amis commençons tout de suite avant de parler KVK, rally et rapport de ouf par les events puisque on a eu un nouveau pop, on a le pop du trésor, du Saint Chevalier qui dure deux jours seulement, un jour 18h 1 minute et 36 secondes restantes. Alors on a le choix si vous êtes comme sur mon royaume, on a le choix au niveau du plan légendaire soit entre une arme, soit entre un bijou. Alors là c'est assez difficile et je vais vous conseiller là-dessus, vous le voyez, les trois armes elles sont en attaque, attaque et défense des archers. Si vous êtes avec des archers, si vous avez un bon binôme archer, la meilleure des trois armes pour moi est celle, le plan de fragment arc de souffle de dragon. Les deux autres elles sont bien mais elles vont vous donner un bonus en attaque, c'est pas ce qui va rendre le plus fort votre binôme ou votre commandant de lead. Si on regarde au niveau des bijoux, alors les bijoux oui c'est une priorité puisqu'en plus vous allez pouvoir mettre en priorité dessus l'item iconique, le cristal iconique comme je vous l'ai dit on commence par les bijoux, c'est ce qui est le plus rentable. Le premier bijou, tambour de guerre de carruac, attaque 10% de chance d'octroyer 50% de rage, le deuxième 10% de chance d'augmenter les attaques de troupes du commandant, le troisième 5% d'attaque normale et le dernier, les attaques normales ont 30% de chance de réduire la santé de la cible de 5%, 3 accumulations maximum. Moi je partirais sur la dague dissimulée si je devais choisir un bijou. Et au niveau des autres items, entre le fragment de plan de bouclier de l'Empire éternel, l'arc et le fusil d'aider infernal, comme je vous l'ai dit, si vous avez des bons archers, prenez l'arc. Sinon le bouclier, si vous êtes spé infanterie, est pas mal non plus. Mais pour le coup, moi je vais partir sur le bijou, attaque normale, 30% de chance, il est solide. Vous le voyez j'en possède 0, les deux autres j'en possède 6, 13 et 1, donc tout simplement. Donc je pars sur le plan de la dague, je fais mon tour gratuit et bien évidemment j'irai chercher les 10 tours. Donc pour ça, il va falloir tous les jours faire tour gratuit plus tour à 50%. Et puis demain on fera une ouverture à 5, je peux même la faire tout de suite. Je fais une ouverture à 5 et j'irai chercher ce qui reste après. On va voir est-ce que j'ai de la chance. Bon, mon tirage il est un petit peu éclaté, je dois bien vous l'avouer. Mais en allant chercher le 10, j'aurai au moins 5 fragments de plan. Pour le reste, rien de particulier. Finissez la cérémonie de Caruac. C'est ultra simple. C'est 12 sculptures gratuites et le Royaume Doré pareil. Vous pouvez retourner chercher mon guide pour le Royaume Doré. Ça fonctionne, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté et m'avoir dit, l'avoir suivi avec succès. Donc n'hésitez pas les amis. On part tout de suite sur des KVK. Et on va commencer par celui dont on a parlé hier. Le KVK des OV. On va parler aussi 18-46, on va parler aussi des 1-AVG. Vous allez voir en ce vendredi, c'est du très lourd ce qui se passe. Regardons donc le KVK des OV qui reste un KVK énormissime. Même si je vous avais dit que les OV allaient se faire tabasser, ce n'est pas tout à fait le cas. Les OV tiennent. On va le voir s'ils ont réussi à tenir encore une fois toute la nuit. Ils avaient même la porte. Regardez, je vous partage un énorme rapport. Un énorme rapport. Regardez, moins 193,9 millions. Autant dire, moins 192 millions. Du côté des Sines, les OV, moins 231,8 millions. Autant dire, moins 232 millions. Du côté des OV, ça a bien mangé ses dents. En attaque, Pakal Harald. Alors, ils auraient pu faire mieux. Mais OK, Pakal Harald, ça reste solide. De l'autre côté, Zenobia YSS. Un binôme qui tient la route pour le moment. Même si, encore une fois, à mon avis, face à Etus, Flavius, avec en binôme le nouveau Sipion et son petit P pour Patatou. Ce niveau Sipion en binôme, à mon avis, il va être très, très solide en défense. Et donc, regardez, on a en nombre de morts du côté de Pakal seulement. C'est quand même énorme. 12,5 millions. En nombre de blessés graves, 12,1 millions. On a l'équilibre. On a presque 25 millions au cumul des deux. Blessés légers, ça a bien renforcé. Regardez, les blessés légers, c'est énormissime ce nombre. On est vraiment dans les ratios standards. Et puis, il restait des troupes. Ils ont abandonné le rallye. De l'autre côté, en nombre de morts, on est à plus de 15 millions. Presque 15 millions et demi. En nombre de troupes blessées grièvement, on est presque à 14 millions. Autant dire que le cumul, on a pris 30 millions. Et des blessés légers, on est autour des 200 millions. Un très, très gros rapport. Une très grosse défense d'EOV. Et regardez, c'est Sludi, le botteur. Sludi, le cheater qui était en défense. Alors, pour ceux qui disent pourquoi je dis Sludi, le cheater. Il y a 1000 vidéos sur ce leader, ce roi du royaume 10-52. Du mec qui est en train de botter. Et je crois que botter, c'est cheater. Continuons donc. On va tout de suite voir sur ce KVK ce que ça donne. Et là, regardons, c'est le C1-1355. Pour ceux qui ont raté la vidéo d'hier. Et bien, regardez. Regardez. La porte au sud. A ma grande surprise, je ne l'avais pas regardée avant la vidéo. La porte au sud, avant le record. Et bien, est toujours tenue par les OV. Ils sont toujours là, les mecs. Ça se tape toujours. Alors, on va enlever les graphismes diminués. Il ne faut pas déconner non plus. Et regardez, ça tient. La porte est tenue. Donc, ils la possèdent en nombre. Est-ce qu'ils sont en surnombre ? Ou est-ce que c'est équitable ? Non, ils sont bien. Et regardez encore une fois. Les binômes. Je suis vraiment surpris en ce moment. Sur ce KVK. On voit énormément de Saladin et d'Attila. On voit vraiment. Regardez cette domination de la cavalerie. Attila. Saladin. Nevsky. Zian, le roi du chocolat. Il y a pratiquement 50% de binômes de cavalerie. Là, sur notre écran. On a un peu de Pacal. Un peu de Guane. On voit un Alexandre et un Nabucodonosor. Mais, sérieux. Là, le deuxième, je dirais, c'est Guane. C'est hallucinant. Comment la cavalerie, actuellement, domine le jeu sur les phases d'open field. De l'autre côté, ils sont en train de dormir. Les mecs, ils attendent. Derrière la porte, est-ce que ça brûle ? Eh bien, non. Du côté des caps. Alors, est-ce que c'est caps, keeps, keeps ? Je ne sais pas comment le dièse, ils veulent qu'on le prononce. Ça ne brûle pas. Et de l'autre côté, on va regarder toutes les forteresses. Celle des Cynes, elle ne brûle pas non plus. Et la troisième au sud non plus. Rien ne brûle d'aucun des deux côtés. Est-ce qu'il y a eu une prise pendant la nuit et de la porte ? Est-ce que ça a brûlé ? Oui, pendant la nuit. Les OVU ont perdu la porte et ça a brûlé sur cette première forteresse. Sur la deuxième aussi. Et sur la troisième aussi. Donc, en fait, je pense que les OVU ont repris la porte il n'y a pas longtemps. En tout cas, ça ne bouge pas. Regardons le territoire. Il n'y a aucune forteresse de poser pour le moment de ce côté-là. On regarde de l'autre côté. Aucune forteresse non plus. Au nord, rappelez-vous, les alliés des OVU étaient en train de se faire malmener. Eh bien, ça continue. Ils sont en train de se faire détruire. Ça a percé. Une forteresse a été détruite. Alors, celle-là, elle ne brûle plus. Celle-là, elle ne peut pas le brûler. Il n'y a pas de contact. Ils en ont mis une en renfort derrière. Mais elle brûle aussi sur la porte. Regardons. Est-ce qu'il y a du monde ? Oui, il reste surtout derrière. Mais oui, il y a du monde du côté des TZA. La dernière forteresse, celle-là, elle doit brûler aussi. Anyway, elle est presque finie. Ils sont en train de se faire dérouler. Et dites-vous bien qu'une fois que ça va y avoir péter ici, The Rise of Fortress, une fois que ça va être éclaté, qu'est-ce qui va se passer ? C'est assez simple. Ils vont foncer au sud. C'est vraiment très, très simple là. Et regardez, ils ont réussi à percer. Ça va avancer tranquillement. Et ils vont aller vers la porte. Et ils vont tenter de prendre les OV des deux côtés pour les empêcher d'aller en terre du roi. Mais ils vont être un peu courts, niveau timing, puisque normalement, si je ne dis pas de bêtises, d'ici deux ou trois jours, les portes de niveau 8 vont ouvrir sur ce KVK, le C1-13-35. Les amis, on continuera de le suivre. Mais avant de passer au KVK des AVG, le 1307, les 1 AVG pour être précis, regardez-moi ces deux screens. Actuellement, ce qui se passe sur le 1846. Je vous le rappelle, le 1846 est en migration. Ils attendent énormément de méga baleines pour devenir peut-être le royaume le plus oufissime de l'histoire de rock. Or, royaume chinois, parce que les royaumes chinois sont hors catégorie pour nous, simple européens. Regardez actuellement le classement en termes d'alliance des WIB. Première alliance, 12 milliards de les WIB. Donc, deuxième alliance, 11 milliards 5 les BIA. Troisième alliance, 11 milliards de les LIU. Ensuite, on a les LIB à 10 milliards 3. Ensuite, on a les SIN à 10 milliards également. Puis, les H à 9 milliards 2. Alors, si on fait le cumul, vous pouvez me dire, oui, bon, ok, on a pas mal de royaumes qui ont autant d'alliances au-dessus ou autour des 10 milliards. Il n'y a pas de problème. Oui, mais regardez ce qu'il faut considérer là-dessus. C'est que les joueurs du 1846 se sont tous pratiquement zéro pour arriver à descendre leur puissance au maximum et accueillir tout le monde et sortir du statut impérium. Car regardez, si on regarde le top 1000 actuellement et sachez que les grosses migrations ne sont pas encore toutes arrivées. Si on regarde le top 1000 de ce serveur de ouf, comparez-le avec celui de votre royaume. Vous allez voir, ça va vous calmer. Le top 1000, le millième est déjà à 63,5 millions. Ouais, 63 millions, c'est assez oufissime. On a pratiquement un top 1000 au-dessus des 65 millions. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous parlais du statut impérium. Pour devenir impérium, on était autour des 68 millions pour le top 300. Là, ils sont sur le top 1000. C'est vraiment un truc de dingue. Regardez, si je compare avec le 1256, alors le 1256, on n'est pas impérium. On est un seed A standard, ni un gros seed A, ni un petit seed A. On est un standard. Eh bien, regardez, si je regarde le classement des puissances individuelles, je vais aller chercher le mille et faites-le comparer avec votre royaume. Vous allez comprendre à quel point c'est énormissime. Regardez, si on devait tomber contre le 1846, même avec tous leurs joueurs qui sont zéros, nous, 63 millions, eh bien, c'est un joueur qui serait, qui serait, regardez, on y arrive, on est dans les 400. Et ce qui est vraiment ouf, c'est, il faudrait un petit bouton pour aller directement au millième. Regardez donc ce millième. Regardez comme ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Il y a une différence énormissime. Le millième va être à peine à 30 millions de puissances sur mon royaume. C'est ça, même pas 30 millions de puissances. On descend sous les 30, on est sous les 28, sous les 27, sous les 26. 25 millions pour le millième. Vous vous rendez compte, le millième chez eux est presque à 65 millions. La différence est énormissime. Vraiment impressionnant, je suis impatient de voir ce que ça donnera après les migrations. Comparé avec le 1254, avec le 1556, ce n'est pas encore à ce niveau, même si eux aussi vont recevoir des migrations de ouf. On va aller à présent, les amis, sur le KVK du 1307. Vous allez le voir, c'est très, très impressionnant. Comme je vous l'ai dit, vous le voyez, le 1256, on n'est plus impérium. Regardez, hop, le 1256, on ne l'est pas. Et le 1846 ne l'est pas non plus, en théorie. Ah si, il l'est toujours. Je pensais qu'il était sorti. Non, le 1846 n'est toujours impérium. Ils ne peuvent pas encore recevoir les migrations. Il va falloir qu'ils descendent encore s'ils ont du monde qui doit arriver. Et normalement, ils ont du monde qui doit arriver. Ça va être tendu. Là, je pense qu'ils vont arriver au max du max. Ils vont avoir à bloquer totalement le royaume en termes de puissance. On va tout de suite voir ce que donne le 1307. Vous allez le voir, on est à plus de 24 heures après l'ouverture de porte. 1307, le plus puissant. Si vous ne le connaissez pas, c'est les SN qui ont le lead. On a le 2120 avec les Bags Z. Le serveur avec les DD55, le 2155. Et pour finir, le 1370 avec les BS70. Vraiment des royaumes de fighters. 1307, le plus puissant en haut à gauche. 2120 en haut à droite. 2155 en bas à droite. Et le 1370 en bas à gauche. 30 jours, 6 heures, 11 minutes et 25 secondes. On est sur les plus grosses zones de combat à présent. On n'a plus la brume. Ça, c'est de la balle. Eh bien, regardons. On va commencer par le sud avec les 1AVG, les CB, les TW et les DD55, DR55 et des A55. Eh bien, la porte est tenue par l'alliance des 1AVG. Sans grosse surprise de mon point de vue. Regardez. Je ne vous ai pas comparé sur ce KVK. Les coalitions, vous allez voir ce que ça donne. Sachant qu'il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de combats en bas à gauche. La moins puissante sur le papier, elle est à 9 milliards, 13 milliards, 8 milliards, 1 milliard, 600 millions. Je dis bien sur le papier parce qu'elle reste très puissante. On est donc sur un cumul autour, allez, on est 23, 33, 35 milliards de ce côté-là pour ceux qui tiennent la forteresse croisée. Évidemment, il y a beaucoup de grosses alliances qui n'ont pas été prises en compte dans cette coalition. Du côté des K55, on est à peu près, ah non, on est bien plus haut quand même. On est autour des 40 milliards sur cette coalition. coalition, si on remonte à l'inverse de la puissance, on devrait dépasser les 50 milliards du côté des K20. Coalition, non, puisqu'ils n'en ont que 3 dedans. Ils sont avec les 3 à 35 milliards. Ils n'ont pas mis tout le monde. Ils ont dû se splitter pour les combats. Et le dernier côté, celui le plus gros, le côté des oufs, on a celui des AVG, le 13, 0, 7, 15, 13, 13. Ils vont leur rouler dessus. 25, 30, 45. Les mecs sont à 55 milliards. Laissez tomber, c'est énormissime. Donc, quand on va au sud et qu'on voit que les 1 AVG, ils sont là, autant vous dire que les mecs devaient s'emmerder et rouler sur tout le monde au nord. On va aller voir leurs portes après. Mais donc, regardez, ils sont là. La porte a été prise. Les forteresses ne brûlent pas encore, ne brûlent peut-être pas encore toutes. Mais, 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 ça a l'air de quand même bien se passer pour les alliés des 1 AVG eux-mêmes. Mais non, ça ne brûle pas. Les DD55 font une grosse défense. Vous vous rendez compte, hein. Ils sont à 2 royaumes sur ce côté-là. Et ça ne brûle toujours pas. Alors, regardons aussi les binômes. Cette fois, on a un peu de Saladin. Mais on voit beaucoup de Neski, de Trajan en soutien, de Gwan. Ça me paraît plus équilibré. Mais Saladin, il y a Minamoto, il s'est un peu perdu. Même si avec la relique, il n'est plus aussi naze qu'avant. Il est même pas mal. Vous le voyez, on a quand même beaucoup de Saladin. On a vu Jandark, il s'est perdu. Richard, il s'est paumé aussi. Ramsès, Attila, Neski. Mais Saladin, même sur ce genre de royaume, reste solide. Beaucoup de Gwan aussi. On retrouve toujours les mêmes commandes. Donc, si vous ne savez pas sur qui investir, encore une fois, Gwan, Saladin, Attila, reste, si vous êtes en KVK, saison 2, des valeurs très, très sûres. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y a Gwan avec KVK, saison 2. Mais Saladin, il y est sur lui. Et puis, bien évidemment, Zianyu, le roi du chocolat et Neski sont là aussi. C'est assez énorme. Les mecs n'arrivent pas à passer, malgré qu'ils soient deux royaumes. Je suis impressionné. Je pensais qu'on aurait vraiment, vraiment une autre carte. Et je pensais qu'ils allaient être à nous passer en force et leur rouler dessus. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Très impressionnant. Est-ce qu'ils ont réussi à péter et à mettre une forteresse ? Non, regardez. Le territoire des DD55, il n'est même pas entièrement protégé. Et pourtant, les mecs n'arrivent pas à rentrer et poser de forteresse. Ils se font éclater pour le moment à la porte. Très, très impressionnant. On va regarder du coup au nord. Mais il n'y a pas de surprise. Oh là là là, ce Rise of Forteresse. Regardez comment c'est n'importe quoi. Ou alors, ça doit brûler dans tous les sens, je l'imagine. Ou j'imagine peut-être mal. Non, parce que ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas ici. Ça brûle ici quand même. Il ne faut pas déconner. Ça brûle ici au nord. Qu'est-ce que ça donne ? Ça doit brûler aussi du coup sur les Baxen. Non, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas tant que ça. Je pensais qu'ils allaient se faire plus pliés que ça. Vu que les Aavg sont descendus, mettent une forteresse au sud pour se battre aussi. Là, en revanche, il y a une domination de l'open field qui est très nette pour les Aavg. Mais je pensais qu'ils allaient plus rouler sur leurs adversaires que ça. Est-ce qu'ils ont réussi à poser une forteresse quelque part ? Non, pour le moment, il n'y a aucune forteresse posée. C'est quand même intéressant. Les Aavg n'ont pas réussi à péter le mur de forteresse pour le moment. Et quand même, ils sont déjà... Et vous le voyez, il y a plus de mobilisation au sud qu'au nord. Ils sont quand même allés au sud aider leurs alliés. Les deux portes sont tenues par les Aavg et leurs alliés. On voit bien les rouges. Mais c'est étonnant. En tout cas, le plus gros des combats se passe au sud. On va suivre ce KVK avec beaucoup d'attention, les amis. Il est énorme. Il est très intéressant. Les Aavg et le 1307 restent un royaume énorme du top 10 impérium. Et vous devriez le considérer si vous cherchez un royaume énorme ou migré. Bon, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501